Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play Earth of Iron 4, avec la Chine bien sûr, et je voulais voir si je pouvais pas... Alors là je sais pas pourquoi, je perds beaucoup d'avions... Peu importe... Ma flotte est au repos là, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors ça bug toujours, je comprends pas, je vois pas les troupes qui sont là... Pourtant il y en a... Ouais il y en a pas qu'un peu... Ceci dit, il y en a pas énormément non plus... C'est quand même étrange ça... Donc là il y en a 5... Retranchement 27%, il y a bel et bien les forts de la ligne Maginot qui ont pas été détruits... C'est dingue ça, je vois rien là... Bon... J'avoue c'est un peu énervant... En plus j'ai rechargé plusieurs fois... Mais rien y fait... Euh... Bon... Là j'ai perdu 2 unités, ou alors je les ai transférées chez les Violets ou... C'est bizarre... J'ai peut-être perdu 2 unités hein... Dans... Quand les... Quand les Italiens m'ont réattaqué et ont réussi à reprendre... À m'encercler là, peut-être que sur le coup... Comme je surveillais pas... C'est possible... Ouais là ça passe pas... J'ai peur qu'on soit bien bloqués en Italie... Ça m'embête un peu... Bon là ça va, on s'est pas encore fait prendre... Ah là on s'est fait prendre mais on a... Je pense assez de défense pour gérer... Ouais... Je pense qu'après ce débarquement je vais... Je vais réorganiser ma flotte... J'ai pas assez de... Les porte-avions sont pas assez bien répartis... Il faut absolument que je change ça... J'ai qu'un porte-avions dans cette flotte ça va pas du tout... Ou alors je fais plusieurs flottes... On verra... En tout cas ça va demander une réflexion... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Encercler... Parce que là je pense que si j'attaque comme ça, ça va pas le faire... Alors là il y a une autre province... Ah il y a une toute petite province ici... Bon on va... On va voir ce qu'il en est... Ça va nous permettre d'encercler Paris un peu plus... Du calme... Allez c'est parti... Merde... Y'a pas de frontière en fait... Là entre... Cette province là et cette province là... Merde... Ça c'est merde... C'est bête... On va traverser la Seine... Alors est-ce que c'est passé là ? Pas encore... C'est loin... Il essaie encore de m'intercepter... Je sais pas pourquoi il y a que les sous-marins là... Il va pas me saouler là... Ah non, 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 non... Pourquoi il y a que les sous-marins ? Et bordel... Sérieux... Pfff... Toute mon armée est détruite... Pourquoi il y a que les... Sur les 259 navires, il y a que les sous-marins qui sont intervenus ? C'est vraiment pourri la gestion de la flotte dans ce jeu... J'ai rien d'autre à dire... Putain... Bon allez, on va se réunir... On va répartir les porte-avions... Et donc du coup je suis obligé de recommencer quoi... Ouais, je laisse tomber, c'est ingérable... Ça me saoule... Totalement, je dois dire... Ah là, il m'attaque... Ah, les pauvres marins... On va voir si on gère... Mais il y avait du monde, il y a plus de 80 divisions... Donc évidemment ça fait du monde... Et là, j'ai peur de me retrouver un peu isolé de mon port... Ouais, normalement on devrait arriver en défense... Et merde... Ils sont morts... Foutus australiens... Qui ont mis du temps à se réveiller mais... Ah là, j'arriverai plus à passer... Bon bah cette armée-là, elle est morte... Ils me laisseront jamais survivre... Ils vont m'attaquer jusqu'à... Comme... Voilà... Alors je peux essayer de faire un port mais... Bon bah bah... Voilà, c'est même pas la peine d'essayer... A chaque fois en plus qu'on va se faire attaquer, la construction du port va s'arrêter... Ah là, j'ai encore perdu un porte-avions... Ah mais franchement, il y a plein de trucs... Bon... Là, l'Australie, c'était normal, hein... C'est pas de la faute de l'ordinateur... Enfin... Il y a pas de bug ou quoi que ce soit, quoi... Mais... Là, franchement, ça me saoule... Ouais, je me demande si j'ai pas perdu encore un porte-avions ici... Ah oui, j'ai plus aucun porte-avions, là... Sérieux... Ah... Peu importe, de toute façon, la guerre, elle va se jouer... En Europe... Mais bon, ça m'énerve un peu, quand même... Alors là, je sais pas pourquoi ils attaquent... Ah oui, Reims, on était en train de les attaquer... Alors finalement, on les a pas pris, ça m'étonne... On l'a pas prise, cette ville... Ou alors on l'a prise et on l'a pas pris... On l'a perdu direct, peut-être ? Peut-être ça, plutôt, hein... Bon, en tout cas, Paris va être encerclé... Et... Je pense que... Paris va tomber... Allez, Paris... Paris va bien être défendu, c'est sûr... Six divisions, bon... On va voir... Ou sinon, on va encercler plus, hein... Si vraiment ça passe pas... Mais je pense que ça va passer... Ouais, ça va passer... Alors, je me dis que ça suffit pour prendre la France... En général... On va être fixé assez rapidement... Mais avec seulement 40% d'unité... Non, ça suffit pas... Putain, ils doivent pas être loin... Hum... Merdi, ils sont un peu plus loin que je pensais... Alors, industrie... On a besoin de quoi, maintenant ? En fait, on a plus besoin de grand-chose... Euh... Des bombardiers tactiques... J'en fais pas assez, sans doute... C'est vrai que j'en fais, à mon avis, vraiment plus beaucoup... On va... Essayer d'améliorer la chose, d'ailleurs... Parce que... J'ai beaucoup de points d'expérience... Ce qui veut dire qu'il faut que je change ça aussi... Ah, faut qu'il change cette interface, quoi... Cette liste interminable... Ok... Ah, il y avait pas mal de... Pas mal d'industries, finalement... À Paris... Ok... Pas de ressources, je crois pas... Non, pas de ressources sur Paris... Donc là, il y a toujours ce bug graphique... Où on voit pas les unités adverses... Un petit peu ennuyeux... Mais... Bon... Je commence à avoir l'habitude... Ça fait déjà pas mal de temps que ça dure... Au moins... Au moins deux épisodes... Trois épisodes... Et en plus, à chaque fois, je recharge le jeu... Donc il y a vraiment un souci, mais... C'est étrange, parce que... Oui, j'ai vraiment essayé de recharger le jeu... Mais... Ça ne marche définitivement pas... Alors, mes flottes sont... Sur place, là... Ok... Quatre... Putain, j'ai que quatre porte-avions... Ça veut dire que je peux faire quatre flottes, grosso modo... Mais... Est-ce qu'elles seront assez puissantes pour survivre ? Avec seulement... Un porte-avions dans chaque flotte... Un porte-avions dans chaque flotte... Surtout qu'il y a là, ils ne sont pas très modernes... Euh... Ouais... Je pourrais peut-être aussi enlever quelques sous-marins et les envoyer ailleurs... Bon, on verra... Alors, c'est cette flotte-là... Ok... Et pourquoi il ne sélectionne pas toujours... Ouais, c'est bon... Là, c'est la... C'est quoi, ça ? Feu à volonté... Feu à volonté... Ok... Donc, on va mettre les amiraux qui sont tous très bons parce que... Ils sont tous battus... Alors, j'ai quatre flottes maintenant... Donc, ce qui serait bien, c'est que je produise... Comment ils s'appellent ? Flottes 1, 2, 3, 4... C'est parfait... Ce qui serait bien, c'est que je produise quatre porte-avions... En permanence... Je vais les mettre devant... Est-ce que j'en ai quatre ? J'en ai que trois, a priori... Ok... Là, j'en ai quatre... Donc, il y a un, deux... Trois... Quatre... Ensuite... Ce qui serait bien, c'est que je produise... Pareil... Quatre croiseurs lourds... Quatre croiseurs lourds... Croiseurs lourds... Croiseurs lourds... On va les mettre devant... Croiseurs lourds... Ok... Par contre, on va peut-être diminuer la vitesse de chacun, parce que... A la fin, je n'aurai pas assez... Ok... Donc, pareil... Un... Deux... Trois... Il y a un problème... Je n'en ai que trois... Croiseurs lourds... Ok... Quatre... Donc, un, deux, trois, quatre... Parfait... C'est les derniers modèles... Je ne pense pas... Je n'ai pas assez d'expérience maritime pour vraiment améliorer mes navires... Alors, ce qui serait bien, c'est que je fasse... Quatre cuirassés... Ça, c'est des cuirassés... Ça aussi... Alors, voilà... Ça... Donc, pour l'instant, je dois en faire que deux, grosso modo... Hein, j'en faisais trois... Quirassés... Ok... J'en ai quatre, là ? Ouais... Donc, un... Trois... Quatre... On va diminuer la vitesse, quand même... Sinon... Je vais avoir un petit problème... Et la même chose pour... Le dernier modèle, c'est-à-dire... Les croiseurs de bataille... On va en faire... Quatre... J'espère que j'aurai tout fait... Croiseurs de bataille, cuirassés, croiseurs lourds... Ouais... Donc là, je suis sur quoi, là ? Pfff... Je sais plus... Croiseurs de bataille, je crois... Honnêtement, je connais pas bien la distinction... J'avoue que... Ça me dépasse un peu... Entre le croiseur de bataille... Le... Cuirassés... Je suis pas un spécialiste, là... Ça me dépasse un peu... Alors, flotte 1... Flotte 2... Flotte 3... Flotte 4... Cuirassés, croiseurs lourds... Et porte-avions... C'est pas mal ! C'est pas mal, sauf que maintenant... Je dois manquer de pas mal d'industries, quand même... Là, j'en fais en moins... Ah oui, mais il faudrait... C'est pareil, il faudrait que j'en fasse... Quatre de chaque... Ça va pas produire très vite, mais... Flotte 1... Flotte 2... Flotte 3... Flotte 4... Pareil pour les croiseurs légers... Je me dis que j'ai pas assez de croiseurs légers, quand même... Je trouve que dans mes flottes... C'est un peu ce que je perds, j'ai l'impression... Avant tout... On va peut-être mettre... On va peut-être mettre... Peut-être en mettre plus... On va mettre en prioritaire... Ok... Et les sous-marins... On va en faire beaucoup moins... J'en ai des tonnes... Donc il y a un moment... Il faut savoir dire stop... Ok... Bon, peu importe... Ça, ça... Ça bon bête de le mettre en premier... Je vais le mettre plutôt en dernier... Et on va en mettre que deux à la fois... Trois... Quatre... Ok... J'ai 619 navires, quand même... Mais beaucoup, beaucoup... De sous-marins... Peut-être... Peut-être un peu trop... Il faut bien l'avouer... Bon, si Rome... Si Rome veut pas tomber... On va... On va s'attaquer au reste... Je pense que là... Je pense que là... Les blindés... Ils peuvent aller à Tarrant... Tout seuls... Très vite... Là... On a pris Paris... Ça a pas suffi... Mais... Honnêtement... On est pas très très loin non plus... On va aller voir s'ils prennent... Je sais pas... Rouen... Le Havre... Et là... Ils attaquent... J'hallucine... Ça fait longtemps que je les avais pas vu attaquer... C'est étrange... Ah, là ça passe pas... Il y a une rivière... On va essayer... Un fleuve pardon... La Seine... C'est plus un fleuve qu'une rivière quand même... Faut pas exagérer... Là faudrait que je... Mette la pression... On va essayer... Ils sont bien remontés... Ils ont encore des effectifs... Les Français... Malgré tous les combats... Qu'ils ont pu... Qu'ils ont pu mener... Donc là c'est mort... Là c'est mort... Par contre là j'ai l'impression... Que c'est bel et bien passé... Qu'ils ont un peu... Qu'ils ont poursuivre... Qu'ils ont poursuivre... Je peux... Je vais... Ouais... Alors j'ai... Qu'en fait que j'ai gagné de l'industrie là ? Ah j'ai peut être pris le contrôle de cette zone... C'est la folie tout ce qu'elle a une industrie. militaire. J'ai pas de... Pardon. Je sais pas. J'ai pas vraiment de priorité, honnêtement. C'est pas... Je pense que je suis bien maintenant en industrie. Maintenant, le problème c'est les ressources. Evidemment, on m'envoie des textos au mauvais moment. Je vais quand même devoir répondre, mais voilà, c'est plié. Alors par contre, je m'explique pas comment j'ai pu gagner des 5... Ah, j'ai dû arriver au bout, là. Ouais. Ok. Donc 5, au fur et à mesure, on va améliorer la situation plutôt des... J'ai plutôt essayé d'améliorer la situation des croiseurs légers et des destroyers. Je trouve que j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, je les ai pas tous mis exactement pareils. On va d'abord améliorer la situation des croiseurs légers. Ouais, là, je sais pas comment je vais faire sur Rome. J'ai vraiment l'impression que ça passe. Pas du tout. Oh non, on va pas faire comme ça parce que... J'aurai jamais assez de troupes pour tenir le front. On va les encercler, là. Ah, j'ai l'impression qu'ils désertent Rome, un peu, là. C'est pareil, ils ont... J'ai capturé... Enfin, j'ai encerclé quelques unités et merde, ils commencent à envoyer des troupes par la mer. C'est pour ça que je perds des troupes au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi il fait ça, quoi. Ça, c'est pénible. Ouais, on va essayer... Ouais, j'ai capturé des troupes, là, mais il a pas tant que ça et du coup, j'ai l'impression qu'il a du mal à s'occuper de tout le front, en fait. On va pouvoir partir vers la Sicile. Et merde, Rome va pas tomber. Ouais, voilà. Encore une unité en moins. J'espère qu'il va pas trop me faire ça. Je sais pas pourquoi elle a pris la mer. Ah, c'est parce que j'en ai laissé, là. Il y a pas trop de sens à laisser ça, là. On va basculer ça sur les violets. Et on va enlever ce front, là. Et là, on va prolonger, voilà. Il y avait pas trop d'utilité à laisser un bout de rouge, ici. Bon, ici, c'est mort. C'est pas grave. Que ce soit mort, c'est pas très grave, parce que on arrive à progresser par derrière. C'est l'essentiel. Là, ça va être un peu chaud. Pourtant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand monde sur Rome, quand on regarde comme ça. Il n'y a plus que deux divisions et avec deux divisions, je n'arrive pas. L'effort, moins 100%. Putain, il doit y avoir un fort niveau 10. J'hallucine. Moins 100% de stats. Comment je peux faire, là ? Ça va être imprenable avec une stat comme ça. Un peu difficile, là. Pourtant, il est en combat multiple. Ah, ça, c'est bien. On va faire le... Croiseur de bataille, niveau 2. Là, je vais tout changer. C'est des petits modèles, donc je ne vais pas perdre grand-chose, honnêtement. Je peux changer comme ça, directement. Ouais, je perds 10 jours. De toute façon, la production a quand même été bien réduite. Ceci dit, même avec... Ça ne coûte pas cher, ça ne coûte quasiment rien, les sous-marins, entre guillemets. J'en produis encore 4 par an. 4 par an, c'est peut-être pas énorme. Ok, là, on devrait les avoir. Merde, il veut me reprendre ma ville, là. On va les avoir à l'usure, seulement, je ne sais pas comment on va faire pour prendre Rome avec 100% de fort de défense, quoi. Ce n'est pas humain, ça. Ça, ça m'inquiète un peu. J'aimerais bien prendre la ligne Maginot, mais là, je ne sais pas ce qu'il y a là. C'est ça qui m'inquiète. Merde. Stop. Ah, là, c'est impossible de passer. Je pense qu'il va falloir la contourner, là, l'I Maginot. Sinon, on n'y arrivera pas. On va essayer de couper, là. Et se rejoindre sur la Suisse, peut-être. Oh, là. Ça reste très théorique, surtout que je ne sais pas ce qu'il a comme armé, donc c'est quand même assez ennuyeux, il faut bien le dire. Ok, c'est parti. Alors, il a 8 divisions. Je pense que là, c'est faisable. Très facilement. Est-ce qu'on a la supériorité dans la zone ? Non. Il faudrait peut-être qu'on arrête d'intervenir dans le Benelux. Au Benelux. J'ai envie de transférer tout ça ici. Ouais. Ça va nous donner quand même un avantage certain pour continuer. Allez, sérieux. Voilà, parfait. Donc comme ça, on devrait pouvoir attaquer la ligne Maginot maintenant qu'on a ouvert pas mal de fronts. Là, par exemple, sur cette province, il y a un nombre de fronts impressionnant. 1, 2, 3, 4, 5, en théorie. Et on devrait pouvoir comme ça la faire chuter en domino assez facilement. Et en plus, on devrait pouvoir peut-être continuer à avancer. Après, on va essayer de prendre Messe. ou alors on continue sur Nancy. On va d'abord continuer sur Nancy. On va vraiment essayer de les encercler. Mais on voit pas ce qu'il y a. C'est quand même très frustrant, ça, je dois dire. Mais bon, a priori, il n'y a pas grand-chose puisque ça avance bien quand même. Et là, ils sont en train d'évacuer à toute vitesse à mon avis. Ouais, je pense qu'ils sont en train d'évacuer. Et merde, pourquoi il a tout sélectionné, là ? Ah, il n'y a plus grand-chose, mais il doit y avoir un sacré bonus de... R de combat tactique, dégâts, bonus de planification, merle... Ah, fort, moins 100%. Non, mais c'est quoi cette stat à deux balles, là ? Moins 100%, c'est infranchissable, quasiment. Il faut vraiment qu'il ait... qu'il n'y ait plus rien sur place pour qu'on arrive à passer. Alors, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un fort, justement, au niveau 10 qu'on ne voit pas les unités, ou... J'essaie de trouver une réponse, hein, mais je sais pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès. Bon, ah non, il n'y a pas de raison. Ça me paraît très bizarre, quand même. Bon. Je vais faire une pause ici, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain pour la suite de ce Let's Play. de ce Let's Play. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.